bon bah bonjour à tous du coup aujourd'hui moi je vais vous faire une présentation sur bon le but c'est de voir qu'est ce que sont les tokens windows donc la présentation le en gros l'idée c'est de faire une introduction au pentest active directory mais aussi aux internals windows donc je vais partir vraiment de la base ce qu'est un acteur un actif directory et puis je vais monter en puissance jusqu'à arriver voilà aux internals windows qu'elles sont les qu'est ce que sont les tokens à quoi ils servent comment ils sont utilisés et comment on peut les exploiter dans le cas où on arrive sur un système d'information qui est très bien à redonner donc je vais peut-être commencer par me présenter donc du coup moi c'est Aurélien Chalot je suis pentester hacker sysadmin chercheur en sécurité à orange cyber défense d'ailleurs je vais faire un big up à ma team voilà j'ai mis calisthenique enthousiaste mon street workout tout ce genre de choses et puis je fais partie de la team i'd and sec alors je sais qu'ils sont là aussi donc big up à vous les gars et voilà j'ai aussi un blog sur lequel je mets bon il n'y a qu'un article pour le moment mais il y en aura d'autres avec le temps si vous voulez c'est mes notes de recherche donc voilà je prends un sujet sur windows principalement windows et l'active directory et du coup le red team et bah voilà je décortique je fais des recherches j'écris du code et puis je partage tout ça parce que bah j'aime bien partager ce que j'apprends sharing is caring ok donc la base de mon talk c'est l'active directory qu'est ce que c'est un active directory bah c'est tout simplement un annuaire qui contient les informations relatives aux ressources d'un système d'exploitation système d'information plutôt d'une entreprise donc on y trouve quoi on y trouve des ordinateurs des serveurs on va y trouver des imprimantes des dossiers partagés donc les chers smb on va aussi trouver les utilisateurs des groupes qui permettent la gestion de ses utilisateurs on va trouver des gpo donc tout ce qui est le règle les règles de gestion des machines etc etc l'idée d'un active directory c'est d'avoir toutes les ressources centralisées et qu'on peut manager sans se prendre la tête en fait si je devais donner un schéma de ce qu'est un active directory je pense que ça s'en rapproche plutôt pas mal plutôt pas plutôt bien plutôt donc on a quoi dans un active directory on a trois types grosso modo de composants on va avoir les administrateurs du domaine cela c'est les top level c'est ceux qui ont le plus de privilèges et c'est aussi ceux ces personnes là qu'on va une t pendant les missions de tests d'intrusion on a les utilisateurs du domaine classique donc ça c'est vous moi quand j'arrive au travail j'ouvre mon pc je me connecte avec la win logon ui je mets mon nom d'utilisateur mon mot de passe et je récupère mes informations mes fichiers puis j'ai accès à mes shares j'ai accès à tous mes serveurs de travail et donc du coup comme je viens de le dire on a les machines du domaine donc on a des chers mb des serveurs web des serveurs adcs on a des ordinateurs et des imprimantes au milieu de tout ça on a la pièce centrale qui est tout simplement le contrôleur du domaine donc c'est vraiment c'est le serveur sur lequel on va gérer toutes ces toutes ses ressources et sur ce serveur se trouve la ntds alors je vais revenir après sur ce que c'est grosso modo ce qu'il faut retenir juste c'est que la ntds c'est une base de données qui est présente sur tous les actifs directory ok quelques mots sur les tests d'intrusion en interne alors je vous ai mis que le test d'intrusion en interne son but c'est de compromettre l'actif directory donc d'être administrateur du domaine en réalité c'est pas totalement vrai le but d'un test d'intrusion interne c'est de trouver toutes les vulnérabilités sur un réseau interne d'entreprise donc tout ce qui va être la mauvaise configuration réseau mauvaise configuration de l'actif directory tout ce qui est service vulnérable ce genre de choses mais dans les fait quand un pen tester arrive sur un test interne ce qui veut lui c'est être admin du domaine pour arriver à cette étape là il dispose en fait de plusieurs techniques donc par exemple on va avoir des comptes utilisateurs avec des mots de passe faible cela on l'a tous déjà vu je pense le admin 2.admin on va avoir de l'exploitation de défauts de configuration active directory et on va pouvoir aussi exploiter des serveurs des services vulnérables qui vont nous permettre de détendre notre périmètre d'attaque et de rebondir sur d'autres machines un scénario classique un test d'intrusion et probablement celui qu'on retrouve le fin qu'on retrouve clairement dans 80% de nos tests c'est bon on est on est à ce stade là on vient de se connecter en rg45 sur notre sur le réseau et en fait on va compromettre un premier serveur alors la compromission du premier serveur elle se fait de plein de manières différentes on va pouvoir avoir bon si il y a des gens qui font du dev vous avez les tom 4 avec des mots de passe par défaut qui vont nous permettre d'uploader du code qui va nous permettre de compromettre le serveur on va avoir toutes les vunes qui sont liés au manque de mise à jour donc par exemple et eternal blue les zéro logon récemment le certif ride et ce genre de choses bon même si là le certif ride c'est plus compromission de l'active directory directement et une fois qu'on a accès à ce serveur on va dumper la sam la bassam ainsi que la ram du processus elsas donc de là on récupère des identifiants de connexion des secrets qu'on va tout simplement rejouer sur d'autres serveurs sur l'ensemble du parc informatique et la plupart du temps ça suffit pour tomber sur soit compromettre le contrôleur du domaine pardon soit tomber sur d'autres identifiants qui eux nous permettront de compromettre le contrôleur du domaine et donc net administrateur donc pardon je sais que bon tout le monde ne fait pas d'active directory et de windows du coup je me permets de revenir sur quelques notions quelques mots donc qui sont la sam elsas et ntds donc ntds c'est tout simplement ça veut dire nt directory services bon c'est la base de données des comptes sur un réseau active directory tous vos comptes utilisateurs dans votre entreprise tous les comptes de vos machines sont stockés enfin les mots de passe les identifiants sont stockés sous la forme de h sont stockés on va dire pour simplifier au sein de la ntds ce fichier cette base de données est présente sur l'ensemble des contrôleurs du domaine sous la forme d'un fichier qui s'appelle ntds.dit donc ça c'est vraiment le golden trophée pour un attaquant pourquoi parce qu'il y a absolument tous les identifiants de tous les utilisateurs qui se disent ont stocké bon pas en clair mais qui sont quand même présents et qu'on peut utiliser ensuite on a la sam alors la sam c'est la security account manager c'est une base de données elle aussi qui contient les comptes locaux sur un système windows cette base de données elle est contenue dans les clés de registre sur donc du coup comme je voulais dire toutes les machines windows et voilà on peut en voir un aperçu ici voilà donc quand votre ordinateur n'est pas lié à un active directory ce qui va se passer c'est que bah il va reposer sur cette base là pour vous authentifier enfin on a un dernier bon on a lsas lsas ça veut dire local security authority subsystem en fait c'est le processus sous windows qui est en charge de l'authentification sur un système windows donc en gros les deux schémas que je vous ai mis tout à l'heure j'ai un petit peu menti excusez-moi ce qu'il faut voir en fait c'est juste que c'est vraiment lsas qui va gérer l'authentification c'est à dire que que vous soyez lié à un active directory ou pas les identifiants de connexion que vous allez spécifier vont être transmis à lsas et lui va faire la liaison soit avec la base sam si votre ordinateur n'est pas lié à l'actif directory soit avec le contrôleur du domaine qui lui vérifiera que les identifiants de connexion sont bons via la ndds donc si vous ouvrez voilà votre windows et que vous allez dans le gestionnaire des tâches vous verrez tout le temps un processus qui s'appelle local security authority subsystem donc voilà le ce qu'il faut retenir surtout par rapport à lsas c'est que comme il gère l'authentification et bien il possède en fait au sein de son processus donc au sein de son espace mémoire des secrets d'authentification ces secrets ça peut être des mots de passe stockés en clair sous la forme de hntlm donc hntlm c'est le format de hash de windows un des formats de hash de windows on peut aussi trouver des tickets carberos et on y trouve aussi plein d'autres informations très intéressantes mais dont on ne parlera pas ici donc du coup nous ce qui va nous intéresser quand on a compromis un serveur ou une machine c'est de dumper cet espace mémoire pour ensuite la parser et obtenir toutes les informations tous les secrets d'authentification une fois qu'on a ça comme on a vu sur le schéma juste avant on va rejouer les identifiants de connexion et on pourra compromettre des serveurs les uns après les autres alors je vous ai fait des petites démos donc je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble en fait un test d'intrusion les plus basiques donc le laboratoire il se compose de deux serveurs le premier c'est un serveur windows 2019 le second c'est un DC donc un contrôleur du domaine en windows 2019 on a un administrateur du domaine qui est connecté sur le serveur windows 2019 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a la NTDS et là le but ce qu'on va faire c'est que on va utiliser un outil qui s'appelle Mimikatz donc bon je pense que c'est assez connu pour récupérer les identifiants de l'administrateur du domaine qui est cette personne là sur ce serveur et on va aller rejouer sur le DC ce qui va nous permettre de compromettre le domaine alors alors plusieurs choses déjà bon je vous le dis j'ai triché pourquoi parce que vous allez voir bon là je vous je pointe des informations alors excusez moi j'avais pas pensé au fait que la salle serait si grande du coup je pense que les gens au fond verront pas forcément ce qu'il faut retenir c'est que sur donc on a deux serveurs le serveur 2019 et le domaine contrôleur en 2019 à droite en dessous j'ai un shell à distance sur le serveur 2019 et comme je vous disais j'ai triché parce que j'ai désactivé windows defender donc on considère qu'il n'y a pas d'antivirus sur la machine pour des raisons dont on discutera juste après donc en dessous on peut voir que j'ai tapé la commande wamai sur mon shell à distance pour montrer qu'en fait je suis l'utilisateur nt authority system donc l'utilisateur le plus privilégié sur la machine que je suis bien sur le serveur donc celui-ci et à la racine du c j'ai uploader mimi4.exe donc je lance mimi4.exe il me bascule sur la command line de mimi4 et je vais tout simplement utiliser le module secure lsa ainsi que la en spécifiant log and password ce qui va me permettre en fait à mimi4 de dumper l'ensemble de la ram du processus lsas au sein de cet espace ram on va voir qu'il y a plusieurs identifiants de connexion donc là on peut voir qu'il y a celui d'administrateur du domaine white flag donc comme je vous l'ai dit son identifiant son mot de passe pardon n'est pas en clair mais sous la forme d'un hntlm il s'avère que sur windows qu'on est l'un ou l'autre ça ne change rien c'est exactement la même chose donc voilà là le hntlm ensuite on va utiliser un petit outil qui s'appelle crackmapexec alors en plus il y a une conférence dessus par martial je sais plus si c'est aujourd'hui ou demain donc voilà c'est petite petite publicité très bon outil outil couteau suisse pour du test d'intrusion interne on n'utilise que ça enfin principalement que ça pardon et ce que je fais là c'est que je récupère le hntlm de l'utilisateur administrateur et je m'authentifie au serveur 10.0.2.21 donc celui de gauche et on peut voir que j'ai bien la mention pond ce qui veut dire que je suis administrateur local de la machine une fois qu'on a ça on sait qu'on a des identifiants qui sont valides on va juste les rejouer sur d'autres serveurs et en l'occurrence on va le rejouer sur le contrôleur du domaine dont l'ip est là .20 et voilà donc là je suis bien connecté en tant qu'administrateur sur le domaine contrôleur j'ai bien la mention pond donc je suis administrateur local j'ai compromis l'active directory enfin j'ai compromis le contrôleur du domaine et donc l'active directory ok donc ouais comme je vous ai dit bon c'est bien rigolo ce que je viens de faire mais ça ne reflète absolument pas un cas réel là j'ai dumpé Elsass avec Mimicat mais Windows Defender et n'importe quel outil de sécurité évidemment bah elle ne me laissera pas faire ça donc que ça soit les antivirus, les EDR, XDR, peu importe ils ne me laisseront pas faire ça pourquoi ? parce que Elsass c'est un processus qui est extrêmement sensible du fait de son contenu donc pour cette raison excusez-moi pour cette raison il est monitoré dans tous les sens par tous les antivirus du monde et voilà dès que vous allez déposer un Mimicat.exe sur une machine il va être topé à vue et supprimé dans la foulée heureusement pour nous on est plus intelligent que Windows Defender on sait qu'il y a des mécanismes internes à Windows notamment les objets kernel et on va voir quels sont ces objets et comment on peut s'en servir pour contourner les sécurités ok alors avant tout qu'est-ce que c'est le kernel ? bon le kernel c'est le coeur du système d'exploitation sa fonction c'est de gérer les ressources du système donc la mémoire, RAM, les processus de gérer les accès sécurisés à ces ressources donc par exemple faire en sorte que s'assurer que n'importe quel utilisateur ne peut pas accéder à n'importe quel fichier et surtout le kernel permet la communication entre les logiciels et le hardware donc ce qui se passe c'est que vous vous avez un clavier qui envoie des impulsions électriques et il faut bien que votre PC les comprenne et puisse les interpréter et pour ça en fait vous avez un driver qui est capable de faire la translation donc il sait que quand vous tapez sur la touche A vous allez envoyer une impulsion électrique que lui va pouvoir traduire et afficher vous avez évidemment des drivers pour tout donc le bluetooth, les souris, peu importe, l'écran, etc. et pour rassurer ces fonctions le kernel dispose de plusieurs objets par exemple il dispose d'un objet de type process qui est utilisé pour manager un processus il dispose aussi d'un objet de type thread utilisé pour manager un thread et encore un objet de type token et celui-là c'est celui qui va particulièrement nous intéresser donc à droite je vous ai mis une impression d'un outil qui s'appelle Winobj alors pour ceux qui connaissent la suite c'est plutôt pas mal pour voir quels sont les objets existants pour les autres, ceux qui ne connaîtraient pas c'est une suite d'outils qui a été développée par Marc Russinovic j'espère que j'écorche pas son nom de famille et en fait c'est un ensemble d'outils qui va permettre pas d'administrer une machine mais en tout cas d'en comprendre le fonctionnement et évidemment quand il s'agit de faire du red team du bypass d'AV ce genre de choses c'est des outils qu'on utilise absolument tout le temps et même quand il s'agit de faire de l'élévation de privilèges ou de la persistance bref c'est vraiment le top ok donc du coup on va juste faire qu'est-ce que c'est un token c'est vraiment l'objet qui va le plus nous intéresser ici le token c'est un objet Windows qui décrit le contexte de sécurité d'un processus ou d'un thread au sein de ce token on trouve quoi ? on trouve l'identité de l'utilisateur qui le détient donc ici on voit que c'est white flag administrateur administrateur du domaine on y trouve les groupes dans lesquels se trouve l'utilisateur donc là on peut voir qu'il est bulletin administrateur autorité utilisateur authentifié aussi et on y trouve aussi l'ensemble des privilèges qui sont attribués à cet utilisateur sur le système donc les privilèges sont là on peut voir que certains sont activés, d'autres non et du coup je me permets de faire un petit retour sur bien expliquer ce que c'est les privilèges Windows donc en gros sur Windows je vous ai dit que le compte le plus privilégié c'est nt-autorité-system en fait il est possible de diviser les droits de cet utilisateur en plus d'un petit privilège donc actuellement sur Windows il en existe 37 et qui permettent en fait à celui qui les détient d'effectuer des actions plus ou moins enfin différentes actions sur le système donc par exemple vous avez le privilège se load driver privilège qui permet tout simplement de charger et décharger un driver sur un système vous avez le se shutdown privilège qui permet d'arrêter la machine donc celui-là tous les utilisateurs l'ont et on a le se debug privilège qui permet de debugger et d'accéder aux ressources de n'importe quel processus sur le système donc celui-là pour ceux qui ont joué avec Mimikatz vous savez qu'il est extrêmement important pour tous ceux qui font de l'injection de processus etc c'est la même chose il est primordial ok retournons à nos tokens donc en fait il existe deux types de tokens les primary tokens et les impersonate tokens sur un système Windows donc on va voir c'est quoi la différence la première question à laquelle je vais répondre c'est quand est-ce qu'on obtient un primary token en fait un primary token est toujours obtenu suite à une authentification dite interactive c'est-à-dire que vous arrivez sur votre machine et vous allez entrer manuellement vos identifiants de connexion donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ça ça marche à la fois sur votre machine en local donc quand vous êtes derrière votre bureau mais aussi quand vous y accédez via du RDP en fait ce qui va se passer une fois que vous allez avoir tapé vos identifiants c'est que derrière lsas le processus qui gère l'authentification va les recevoir et vérifier qu'ils sont corrects donc pour cela il peut soit le faire à distance via la base ntds soit localement via la base sam si les identifiants sont corrects alors à ce moment-là lsas crée ce qu'on appelle un primary token qui est attribué à l'utilisateur courant et ce qui est intéressant de savoir c'est que ce primary token quand un utilisateur lance un exécutable donc crée un processus et bien ce processus hérite forcément de ce token donc pourquoi ? tout simplement parce que si vous avez l'administrateur de la machine qui crée un processus CMD par exemple et bien c'est légitime qu'il ait accès à tous les fichiers ouais presque tous les fichiers de la machine et en fait Windows se sert de ce token pour savoir si oui ou non ils donnent accès à la machine au fichier pardon et donc du coup c'est pour ça que plus tôt dans la présentation je vous ai mis ce screen où on voit un processus PowerShell dont le token appartient à l'utilisateur white flag administrateur tout simplement parce qu'en fait je me suis authentifié en tant qu'administrateur et j'ai lancé ce processus et donc il a hérité de mon token la deuxième question à laquelle je vais répondre c'est quand est-ce qu'on obtient un impersonal token alors ceux-là ils sont un peu particuliers parce qu'en fait ils sont obtenus quasiment tout le temps enfin jusqu'à ce qu'à à moins que je me trompe mais enfin pour moi c'est sûr j'ai jamais vu d'exemple autre ils sont tout le temps obtenus suite à une authentification réseau donc typiquement quand vous vous connectez à un share SMB pardon je vais plus expliquer donc je vais recommencer vous avez votre serveur Windows et on va simplifier on va dire que à gauche vous avez le serveur SMB donc le serveur de fichiers et à droite vous avez le processus ELSAS donc là vous avez moi utilisateur du domaine qui tente de me connecter à la machine pour accéder à mes fichiers sur mon share comment ça fonctionne ? attention c'est extrêmement simplifié mais l'idée est là c'est qu'en fait je vais m'authentifier par dessus le protocole SMB via ce qu'on appelle un package provider ELSAS bon l'idée c'est juste que le service SMB va vérifier avec ELSAS que mes identifiants de connexion sont bons et si c'est bon il va créer un impersonal token pourquoi est-ce qu'il fait ça ? et bien tout simplement parce que le serveur SMB est un serveur le service SMB plutôt est un service qui est extrêmement privilégié il tourne en tant qu'NT system donc si vous vous connectez avec votre utilisateur à ce service vous n'êtes pas NT system si vous l'étiez ça serait un gros problème de sécurité et ça serait dangereux tout simplement donc nous ce qu'on veut c'est que vous puissiez vous connecter à votre service à votre serveur SMB mais avec le contexte de sécurité de votre utilisateur c'est-à-dire un utilisateur non privilégié qui est juste là pour récupérer à droite à gauche des fichiers et bien c'est exactement à ça qui sert un token un impersonal token en gros ELSAS va créer cette impersonal token pour vous pour vous appliquer tout simplement vos droits et ensuite le service SMB va créer un nouveau thread et ce thread va hériter de cette impersonal token ensuite vous récupérez un accès à distance au share SMB et ce thread tournera toujours avec vos droits ce qui fait que vous pourrez bon à moins que vous soyez administrateur local de la machine vous ne pourrez pas accéder au share ces deux points ces dollars et donc du coup ce mécanisme d'impersonal token permet tout simplement de compartimenter les privilèges sur une machine ok donc du coup un petit résumé donc primary token versus impersonal token donc un primary token est attribué à un processus en fait on pourrait même dire on pourrait même appeler ces tokens des process tokens pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont attribués qu'à des processus un impersonal token quant à lui est attribué à un thread un primary token est obtenu suite à une authentification interactive ou une logon RDP entre autres alors qu'un impersonal token est obtenu principalement via une authentification réseau à distance donc par exemple pour accès à un share SMB pour ceux qui font beaucoup de pentest il y a par exemple le service WMI tout ce qui va être psexec etc etc et surtout ce qui nous intéresse le plus c'est de savoir si des identifiants de connexion sont stockés dans lsas au moment de l'authentification et en fait oui pour les primary token non pour les impersonate pour quelles raisons tout simplement parce que bah on vient de le dire les primary token nécessitent une une authentification interactive et à partir du moment où vous avez une authentification des identifiants de connexion seront stockés je mets de côté les cas à part d'hardening et de configuration active directory on part du principe que voilà on n'est pas non plus tout n'est pas mis en place et du coup par défaut des identifiants de connexion sont stockés alors que pour l'impersonal token ce n'est pas le cas ok c'est génial tout ça je parle je parle mais pourquoi je vous explique ça et bien tout simplement parce que les tokens ce sont des objets windows en fait qui représentent un utilisateur sur un système mais aussi et surtout les privilèges qui sont associés à cet utilisateur et comme ce sont des objets windows il est possible de les manipuler à condition de disposer des privilèges suffisants donc on se retrouve dans une situation en fait où en test d'intrusion interne soit on essaye de dumper lsas ce qui pourrait nous prendre des jours beaucoup de temps et surtout qui va demander beaucoup de connaissances en bypass d'AV de DR d'XDR ce genre de choses soit on a juste à aller piocher dans la rame du système windows pardon et aller récupérer les tokens de gens qui sont plus privilégiés que nous évidemment moi je suis un pen tester hacker j'ai souvent la flemme de passer beaucoup trop de temps sur des choses pour lesquelles je peux avoir des solutions plus faciles donc c'est maintenant c'est ma c'est bon vous allez voir ce qu'on va faire mais c'est la technique que j'utilise tout le temps maintenant et qui marche à tous les coups donc il est temps de digger un petit peu du code et surtout des structures windows bon je vous rassure je vais pas aller trop loin non plus je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble donc oui pardon j'ai oublié de vous le dire mais l'idée j'ai oublié de le préciser mais l'idée c'est clairement d'aller voler les tokens de l'administrateur du domaine et de l'utiliser pour nous-mêmes donc c'est ce qu'on appelle une impersonnification de tokens alors la première chose que je voulais vous montrer c'est l'application Vergilius enfin le site web Vergilius pourquoi je vous montre ça parce qu'en fait c'est alors ces gars là c'est absolument génial comme application parce que ces gars là ont répertorié toutes les structures la plupart des structures windows qui sont connues pour l'ensemble des bulles de windows depuis windows 2003 donc pour toutes les personnes qui font du red team du développement de l'exploit etc voilà les structures sont mises à jour elles sont maintenues on sait ce qu'il y a dedans et franchement c'est voilà windows c'est un système d'exploitation qui repose sur des structures et donc c'est vachement intéressant de les avoir sous la main ça permet de ne pas avoir à galérer sur la doc msdn sachant que c'est pas forcément la plus lisible on va dire et ce que je voulais vous montrer ici c'est que à gauche vous avez la structure d'un token sur un OS Windows 2003 à droite vous avez la même structure sur un OS Windows 2011 et on voit que elle est légèrement différente elle est même très différente et voilà je voulais juste vous montrer ça parce que j'aime beaucoup en fait le fonctionnement de windows et de ses structures et je trouve ça passionnant et du coup je voulais vous montrer cette application pour ceux qui la connaissent pas et du coup on va aller voir un peu du code désolé alors évidemment j'ai créé un petit outil qui permet de lire la mémoire du système de récupérer tous les tokens qui y sont présents et ensuite qui permet d'en impersonnifier un pour exécuter des commandes en tant qu'un autre utilisateur cet outil il est fortement basé il est grandement basé sur un outil que beaucoup de gens doivent connaître ceux qui font du pen test donc qui est la suite incognito qui a été intégré à Meterpréter c'est un module du coup le seul problème c'est que moi je voulais avoir un binaire statique pardon un binaire simple qui n'inclut que des fonctions enfin qui inclut le minimum de fonctions pour ensuite pouvoir bypass un maximum d'antivirus en fait il faut savoir que quand vous avez un exécutable plus il utilise de fonctions de la WinAPI donc plus il a de code plus il a de chance de se faire flaguer moins vous en avez moins vous avez de chance de vous faire flaguer donc là l'idée c'était vraiment de prendre Meterpréter et de garder que les fonctions qui m'intéressent sachant qu'à la base le tool incognito vient à partir de 3 enfin et packagé en 3 binaires différents mais qui pour moi utilisait voilà trop de fonctions je me suis dit allez vas-y c'est parti on va y aller on va faire notre propre truc et voilà ça donne ça donc vous voyez c'est pas très très long c'est à peu près 315 lignes de code on va jumper directement sur le main je vous épargne les structures de structures de structures le monde Windows c'est de l'imbrication structure c'est un peu le foutoir mais du coup on va garder la partie intéressante donc le main il commence par faire quoi ? il commence par récupérer une fonction on la voit pas qui s'appelle ntquery system information alors cette fonction elle est utile pourquoi ? parce qu'elle va nous permettre de requêter un certain nombre d'informations sur le système et notamment la liste des processus des threads la liste des tokens la liste des objets qui sont utilisés par Windows donc une fois qu'on a récupéré donc là voilà j'utilise la fonction j'utilise la fonction ntquery system information je récupère les informations du système et je la stocke dans handle table information je vais zoomer au maximum histoire que tout le monde puisse bien voir ok ensuite j'ai une boucle fort donc pour chaque handle qui est présent dans cette table alors je précise un handle c'est quoi ? c'est tout simplement un pointeur sur une structure Windows donc par exemple quand vous faites un open en python sur un fichier vous obtenez un handle sur ce fichier qui vous permet de lire mais aussi d'écrire dedans sur Windows c'est pareil c'est juste que les handles permettent aussi d'accéder à des objets un peu plus complexes comme les processus, les threads, ce genre de choses pour chaque handle qui se trouve dedans donc je vais faire un open process alors open process c'est une fonction qui permet d'accéder en fait au contenu d'un processus pourquoi je fais ça ? tout simplement parce que comme je vous l'ai dit les tokens primaires et les tokens d'impersonnification sont attitrés à des threads ou à des processus donc pour pouvoir accéder à ces informations il faut bien que je puisse accéder au processus pour ensuite pouvoir taper ce qu'il contient ensuite je vais tout simplement récupérer les handles qui sont présents au sein de ce processus encore une fois et je vais les comparer en fait pour m'assurer que l'objet que je viens de récupérer est bien un token si c'est le cas, je le stocke dans un tableau et ensuite je l'affiche donc j'affiche plusieurs informations un ID qui est une valeur incrémentale, on le verra tout à l'heure j'affiche aussi à qui appartient le token qui l'a créé, quel est son type, est-ce qu'il est primaire, est-ce que c'est un primary token, est-ce que c'est un impersonnel token, etc. et enfin, dernière chose une fois qu'on a la liste des tokens, vous allez le voir après dans la démo il est possible de relancer l'outil de spécifier un ID de token ainsi qu'une commande à exécuter et donc c'est ce bloc de code là ici la finalité c'est qu'il appelle la fonction duplicate and launch donc ça c'est une fonction que moi j'ai écrite et qui est définie ici et cette fonction elle fait quoi ? elle récupère tout simplement un token donc le token de l'utilisateur qu'on veut impersonnifier et elle crée un processus en tant que cet utilisateur en prenant en paramètre le token donc en gros vraiment littéralement ce qui va se passer c'est que je vais crawler le système, je récupère tous les tokens que je trouve et dès que je vois celui de l'utilisateur qui m'intéresse donc en l'occurrence l'administrateur du domaine et bien je le prends, je le copie et je me la titre et je fais tourner des commandes en tant que lui ce qui nous mène à la deuxième démo ok même configuration à gauche vous avez le serveur 2019 qu'on a déjà compromis à droite le domaine contrôleur excusez moi et en bas le shell distant qu'on a obtenu via pseg donc là je vous montre que je suis pas un escroc que j'ai bien activé Windows Defender qu'il est à jour et je vous montre surtout que voilà je suis connecté à gauche en tant qu'administrateur du domaine donc comme on l'a vu tout à l'heure c'est une authentification interactive je me suis connecté en entrant mes identifiants donc forcément il y a un primary token qui traîne sur le système je vous montre aussi la configuration IP pour vous montrer que j'ai pas menti que je suis pas un charlatan voilà donc c'est bien les bonnes IP donc pareil que tout à l'heure à la racine j'ai déposé donc le code que je vous ai montré compilé donc le binarine personnel.exe je le lance et là je fais un truc un peu particulier c'est que je pipe le résultat bon je pense que vous verrez pas super bien mais en gros je pipe le résultat du tool dans un fichier texte pourquoi je fais ça ? tout simplement parce que l'output sur pseg-exec est un peu foiré de temps en temps et le cas présent en fait il m'affichait pas les 20 premiers tokens sur le système j'avais que les 3 derniers et c'est ce qui m'intéresse pas ok donc j'affiche le résultat de la commande on voit bien qu'il nous dit qu'il liste les tokens et là vous avez l'ensemble des tokens qui ont été trouvés sur la machine donc il y a plein de choses qui sont intéressantes la première c'est qu'on a bien des tokens primaires et des tokens impersonate donc des primary tokens et des impersonate tokens la deuxième c'est qu'on en a 22 tokens donc on a quand même pas mal de choses et bon alors là j'ai déjà souligné mais moi ce que je voulais vous montrer c'est aussi que on a des tokens pour des comptes qui sont pas forcément des comptes du domaine ou pas forcément des comptes utilisateurs on a des tokens pour les comptes de services locaux on a des tokens pour NT System le compte NT System d'ailleurs j'en profite mais si vous avez déjà touché à RottenPotato et tout ce qui est la suite RottenPotato bah voilà c'est c'est plus ou moins la même technique on va impersonifier un token et surtout celui qui nous intéresse c'est le token d'ID numéro 2 pourquoi ? parce que c'est un token primaire qui est au nom de l'administrateur du domaine donc ça comme vous le voyez en test d'intrusion c'est vraiment jackpot là qu'est-ce que je fais ? je relance le tool je spécifie la guide du token que je veux impersonifier donc en l'occurrence l'ID du token de l'administrateur du domaine et je lui fournis une commande donc une commande simple pour le coup c'est juste un wamai on veut juste assurer que l'outil fonctionne et qu'il n'est pas bloqué pareil je pipe le résultat dans type dans le fichier result.txt et là on voit la sortie de la commande donc il me dit qu'il a impersonifié l'administrateur du domaine et qu'il a lancé la commande cmd.exe avec l'argument wamai et le résultat c'est bien qu'on est white flag administrateur donc administrateur du domaine et juste après je crois je tape bien wamai pour vous montrer que je ne suis pas administrateur du domaine je suis NT Autorité System sur un serveur mais en prenant un parti et en dupliquant le token de l'administrateur du domaine je vais me faire passer pour lui dernière chose je vais relancer la même commande sauf que cette fois je vais aller explorer le share SMB du domaine contrôleur pourquoi je fais ça ? parce que si vous pouvez si vous êtes en capacité d'explorer le share C$ du contrôleur du domaine et bien c'est que vous êtes administrateur local sur le contrôleur du domaine et donc que vous êtes administrateur aussi du domaine et donc la dernière encore une fois je pipe et j'affiche le résultat et voilà donc là on a bien le résultat encore une fois impersonification de l'administrateur je lance la commande dire backslash backslash dc.avoidflanglocal c$ et j'ai le retour du c$ donc j'ai bien réussi à aller me connecter au DC donc je suis administrateur du DC donc je suis administrateur du domaine pourquoi ? parce que à ce stade la dernière chose qu'il me reste à faire c'est de m'en rajouter un compte sur le domaine et puis de l'ajouter dans le compte dans le groupe des administrateurs du domaine ce que je vous montrerai tout à l'heure parce que je vous ai quand même ramené un petit trophée d'une mission sur laquelle j'ai pu faire ce genre de choses et évidemment je vous remontre une dernière fois que voilà j'ai pas triché Windows Defender ne s'est pas plein, il a rien dit et il n'y a même pas d'alerte ok donc voilà un test d'intrusion réel donc là bon pour le background en fait j'étais en test d'intrusion avec un de mes collègues et on s'est retrouvé dans un hôtel, pardon un hôpital on s'est retrouvé dans un hôpital et on s'est dit bon bah ouais c'est un hôpital en général il y a très peu de budget donc c'est pas le plus compliqué à faire à compromettre et pourtant en fait ça a été bien plus compliqué que ce qu'on pensait pourquoi parce que tout simplement ils avaient à la fois donc on a compromis quelques serveurs mais ils avaient à la fois des antivirus et des EDR donc à partir de là toucher la base SAM et toucher la base LSAS surtout LSAS en fait s'est avéré être beaucoup plus compliqué que prévu et en fait c'était tout simplement pas possible on avait si je dis pas de bêtises deux jours pour faire ce test et bon bah en deux jours malheureusement on avait pas forcément le temps de développer un outil qui va permettre de bypass ces solutions de sécurité donc je me suis dit ok bon bah mort pour mort autant tester un petit peu différents vecteurs d'attaque donc j'ai utilisé le binaire que je vous ai montré et pardon plutôt avant j'ai listé tous les utilisateurs connectés sur les serveurs du SI jusqu'à tomber sur un administrateur du domaine donc le compte administrateur j'ai dumpé les tokens il y en avait 29 et donc parmi ces 29 tokens il y avait effectivement un le compte administrateur du domaine qui était présent s'il m'a permis de créer un utilisateur sur le domaine et de l'ajouter au compte admin enfin au groupe admin du domaine évidemment en bypassant à la fois wingdef et enfin c'était wingdef et Kaspersky et une autre sélection de sécurité dont je me rappelle plus le nom donc ça marche voilà la question maintenant c'est comment on se protège de ce genre d'attaque en fait il y a plusieurs vecteurs d'analyse la première enfin le premier vecteur c'est d'analyser statiquement les exécutables pour voir quelles fonctions ils utilisent donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Mimicat les antivirus vont vérifier plein de choses sur les binaires enfin sur les fichiers que vous déposez notamment les binaires ils vont regarder quelles sont les fonctions qu'ils utilisent est ce que les binaires sont signés est ce qu'ils ont une une signature plutôt qui permettrait de les identifier en tant que binaires malveillants donc c'est voilà c'est ça c'est la première étape c'est l'analyse statique ensuite on va voir l'analyse dynamique donc celle là elle vise en fait à analyser le comportement du binaire donc on pourrait se dire qu'un EDR est capable d'analyser en fait de voir que quand j'exécute mon binaire impersonnel.exe et bien tout d'abord je commence par lister tous les tokens sur le système ensuite je vais aller en dupliquer 1 et créer un processus avec ce token donc ça c'est une suite logique qui montre quand même qu'il y a un exploit qui est probablement en cours mais surtout en fait ouais et sachant que encore une fois ça c'est les EDR et les XDR qui vont plus s'en occuper évidemment il existe des techniques de de bypass donc voilà pour ceux qui ont touché à 6 whisperers les direct 6 calls et ce genre de choses bah ça ça suffira largement pour bypasser ce genre de solution je pense mais surtout en fait la reco première c'est tout simplement de pas utiliser de pas se connecter avec des comptes d'administrateurs du domaine sur votre SI en dehors des contrôleurs du domaine donc ça c'est la reco qu'on donne dans tous les cas dans tous les tests d'intrusion qu'on fait un administrateur du domaine qui met ça en place évidemment il va mitiger tout quasiment toutes les attaques et ça va être très compliqué de compromettre le domaine tout simplement parce que les comptes d'administrateurs du domaine ne seront jamais atteignables en fait pour un attaquant même si celui-ci compromet l'ensemble des serveurs hors contrôleurs du domaine ok bon du coup je propose un petit résumé donc on a vu que l'authentification windows elle est réalisée par le processus lsas localement via la base sam à distance en contactant le contrôleur du domaine donc via la base ntds une fois l'authentification validée lsas crée un token au nom de l'utilisateur donc ce token contient le nom de l'utilisateur les groupes dans lesquels il est présent les privilèges associés à l'utilisateur les tokens sont des objets windows que l'on peut manipuler à condition de disposer des privilèges suffisants donc en général les privilèges suffisants c'est administrateur du domaine si vous êtes nt system sur la machine c'est parfait en dupliquant le token d'un utilisateur on peut usurper son identité mais sur tous ses privilèges et dans le cadre d'un test d'intrusion interne dupliquer le token d'un administrateur du domaine et bien en fait ça revient à compromettre son compte obtenir ses privilèges et donc au final à compromettre l'active directory quelques mots sur la mitigation encore une fois comme c'est un mécanisme interne on a vu que voilà windows crée des tokens quand vous vous connectez sur la machine mais aussi enfin quand vous connectez interactivement à la machine mais aussi à distance donc vous imaginez le nombre de tokens d'impersonnification qui sont créés sur un réseau active directory c'est absolument gigantesque comme c'est un mécanisme interne de windows il est très compliqué voire même je vois pas vraiment très compliqué pour les solutions de sécurité de détecter l'attaque et le point final de cette présentation si je puis dire c'est vraiment bah voilà aujourd'hui on a des Microsoft qui développe de plus ou plus d'outils de sécurité des vendeurs tiers aussi on a des antivirus qui sont voilà qui sont patates on a des edr des xdr on a tout ça on a bientôt on va avoir la virtualisation on a déjà la virtualisation d'elsa ce genre de choses ça va être de plus en plus compliqué de compromettre une machine mais en connaissant en ayant une bonne connaissance des fonctionnements internes de windows donc les internals et bien on va pouvoir soit contourner ces solutions de sécurité soit tout simplement voilà vraiment on va trouver des techniques qui nous permettront de passer à travers et en exploitant des comportements légitimes de windows alors du coup bon voilà si ça vous intéressez les internals windows sachez qu'il y a des bouquins enfin il y a en partie en particulier deux livres qui sortent pour chaque version de windows qui sont les 6 internals non les windows internals pardon c'est des pavés qui font 700 pages chacun donc il y en a deux pour chaque distribution windows et voilà bon c'est un sacré pavé il faut s'y coller il faut s'accrocher mais une fois que vous avez lu ça et bien vous comprendrez vachement mieux l'OS et bon je vous cache pas que j'ai pas tout lu je lis que quelques chapitres que les chapitres qui m'intéressent mais voilà c'est un super travail c'est un super travail de synthétisation et d'explication et donc voilà alors pour ceux qui s'intéressent juste voilà j'ai créé un petit repos il y a 6 mois vous trouverez le code oui j'ai pas accès à internet bon bah tant pis vous trouverez bon voilà vous trouverez sur mon github le repos avec le code et puis si vous avez des questions que vous voulez me poser des questions ou discuter avec moi bah voilà vous avez mes infos twitter mon blog et puis si vous avez des questions maintenant bah je suis à l'écoute applaudissements merci arriveder-est Merci.